Alors, on va donc revenir sur les histoires plus petites, la UserStory, le Spike, le NFR, et on va utiliser pour ça des acronymes, donc l'acronyme INVES, que vous voyez, et l'acronyme SMART. Avec ces acronymes, on va avoir un certain nombre de caractéristiques pour définir ces histoires, et être sûr que le paquet de données qu'on a entre les mains peut rentrer dans une UserStory, une Spike, une EFR. Être sûr que l'ensemble des tâches qu'on a entre les mains puissent rentrer dans ces catégories-là, dans ces histoires. Donc on va commencer avec la UserStory, qui est la plus connue dans la méthode Agile, qui est donc celle la plus utilisée partout, mais qui n'est pas la seule, et on va voir donc les deux autres, Spike et NFR. Donc la UserStory, pour la définir, on utilise l'acronyme INVES. L'idée, c'est qu'elle doit être indépendante. C'est-à-dire qu'on puisse la faire, la mettre en revue, la finir, etc., sans que ça gêne les autres histoires. Elle doit être négociable. Donc c'est-à-dire qu'on doit pouvoir la discuter à fond pour pouvoir décrire au mieux le parcours utilisateur qu'elle fournit. Parce que la UserStory, elle doit fournir de la fonctionnalité à l'utilisateur final. Elle doit être valuable. C'est-à-dire qu'en gros, on doit être sûr qu'elle doit apporter de la valeur au point de vue de l'utilisateur final. C'est-à-dire que c'est vraiment intéressant pour lui qu'elle soit faite. Alors, je reviens juste sur négociable. On a bien défini cette UserStory, cette négociable. On utilise une méthode qui s'appelle le given when then. C'est-à-dire given a state when an action, then a result. Étant donné un état, quand une action, alors un résultat. Un exemple, c'est étant donné que vous êtes sur la page de connexion, quand vous rentrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, alors vous devez pouvoir vous connecter. Ça, c'est assez clair comme UserStory. Ensuite, estimable. Donc chaque story doit pouvoir être estimée en nombre de points de complexité ou en temps si vous débutez en méthode agile et que vous ne maîtrisez pas encore les points de complexité. Je parlerai des points de complexité dans une autre vidéo. En gros, c'est la charge travail. Essayez de mesurer la charge travail de votre UserStory. Elle doit être small, donc assez petite. Ça ne doit pas être un truc qui prenne six mois et qui mobilise 100 personnes. Non, ça doit être un truc qui doit pouvoir être fait avec 2-3 personnes et au cours d'un sprint, donc une semaine, 15 jours au grand maximum. Elle doit être testable. Ça veut dire que vous devez pouvoir la tester. Vous devez pouvoir faire en sorte qu'il y ait des retours utilisateurs ou alors en utilisant l'intégration continue quand on fait du développement informatique qui permettent de mesurer que le résultat fonctionne toujours. Ensuite, on va parler du Spike et du NFR qui sont deux autres types d'histoires, mais qui sont un peu différentes de la UserStory dans le sens où elle n'apporte pas forcément des fonctionnalités visibles à l'utilisateur final et la façon de les mesurer est différente. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser l'acronyme INVEST et dans ce cas-là, on utilise un autre acronyme qu'on appelle l'acronyme SMART qui permet donc d'être sûr que ce qu'on met dans le cadre d'une NFR ou une Spike correspond bien. Alors, NFR, petite parenthèse, ça veut dire Non Functional Requirements, prérequis non fonctionnels. Donc, en gros, ce n'est pas du tout des fonctionnalités pour l'utilisateur final, mais comme je l'ai dit plus tôt, c'est l'idée de renouveler une licence Microsoft ou louer un nouveau serveur, etc. ou d'acheter un nouveau serveur. Donc, c'est absolument nécessaire à la réalisation du projet, mais l'utilisateur final, il n'en sait rien. Une NFR ou une Spike, qui est donc nécessaire pour pouvoir intégrer de la recherche dans votre processus de développement, ça doit être spécifique, donc compréhensible par tous. Donc, en gros, objectif clair. Et on doit savoir ce qu'on cherche à accomplir. Measurable, donc avec un Done, un objectif, donc bien clairement défini, c'est-à-dire en gros, on sait quand c'est fini. Achievable, réalisable. En gros, on revient sur l'idée de complexité. Il ne faut pas que ça prenne 200 personnes et 3000 ans. Relevant, pertinente. Donc, en gros, il faut vraiment que ces NFR et ces Spike soient absolument nécessaires au projet. On ne fait pas des NFR ou des Spike pour le plaisir. Ça doit être nécessaire à la conduite du projet. Timeboxed, donc court dans le temps et donc là aussi estimable en points de complexité. Donc, en gros, là, c'est à nouveau la charge travail. Alors, c'est un peu différent de l'achievable parce que dans l'achievable, réalisable, il y a des notions de est-ce que concrètement c'est faisable ? Si dans votre NFR, il y a marché tout nu dans l'espace, vous pouvez vous dire que l'NFR, elle n'est pas réalisable. L'achievable, il sert un peu à ça. Enfin, je vais forcer le trait, mais ça sert un peu à ça. Le Timeboxed, il sert plus à mesurer la capacité, la charge travail. Faites, il sert plus à la Pride. Il sert plus à la place du regrettement de restaurer le taux des petits mois. Merci.